Puisque nous aimons tous les deux ce qui est exceptionnel, voilà, je viens là, près de vous, maintenant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette quatrième édition de La Main dans le Sac, le podcast qui vous fait découvrir les collections du silo moderne de la Bibliothèque municipale de Lyon. Pour ce nouvel épisode, nous sommes ravis d'accueillir Nastasia Futin, artisan et cofondatrice de l'atelier urbain. Nastasia, vous avez suivi des études en génie mécanique et productique, puis une formation d'ingénieur en génie des systèmes mécaniques. Suite à ce parcours universitaire, vous avez travaillé quelques temps dans le domaine, puis vous avez décidé de fonder votre entreprise de fabrication de meubles. En 2017, vous avez créé un binôme l'atelier urbain, un collectif d'artisans partageant un grand local sur Villeurbanne. A travers ce projet, vous souhaitez mettre en valeur le travail manuel et les productions locales, durables et personnalisables. Vous avez envie que ce lieu soit un espace d'échange et d'accueil pour les artisans et pour leurs clients. Et pour revenir à vous, votre spécialité, c'est donc la fabrication de meubles sur mesure alliant le bois massif et l'acier. Vous fabriquez aussi bien des petits meubles, comme des tables basses, que des grandes structures, comme des bibliothèques. Vous créez le meuble de A à Z, c'est vous qui réalisez les plans, puis la fabrication et enfin l'installation chez les clients. Vous souhaitez faire des meubles le plus personnalisables possible. Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui, oui, c'est ça. Mon pour mot, oui. Rien à redire. Du coup, quand on voit votre parcours initial et du coup votre métier actuel, on peut être un peu étonné du changement de filière. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour changer de métier ? Honnêtement, ça a été l'expérience en entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, après avoir été diplômée, quand je suis rentrée en entreprise, il y a eu vraiment ce déclic de me sentir vraiment inutile. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être un tout petit rouage au sein d'une très grosse entreprise. Et une dernière expérience, le jour où je suis partie, je travaille sur un gros projet depuis un an, le jour où je suis partie, le projet s'est arrêté. Et j'ai vraiment eu cette sensation-là de me dire, en fait, j'ai fait tout ça pour rien. Et vraiment cette sensation de vide et d'inutilité au quotidien qui fait que j'avais besoin de changer. Et du coup, pourquoi le bois, la création de meubles ? Là, par contre, c'est vraiment le hasard au final. À la base, en fait, on avait envie de créer le collectif d'artisans avant vraiment l'idée des meubles. Et en fait, c'est pendant qu'on était en train de faire les travaux pour le collectif qu'on a commencé à faire des meubles. Alors là-bas, c'était des toutes petites étagères, des petits bancs, etc. Et en fait, le goût du travail manuel a vraiment eu un petit déclic à ce moment-là. De me dire, ok, ça, j'aime ce que je fais. Et malgré tout, au début, il y avait quand même le doute de se dire, est-ce qu'on va vraiment trouver des clients ? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui peut marcher ? Et du coup, on a commencé à vendre des tout petits meubles. Et en fait, ça a vraiment bien marché. C'est-à-dire que je crois, en l'espace de six mois, on a vendu une centaine de meubles. Là, sur le coup, je me suis dit, ok, il y a vraiment quelque chose. Et avec le temps, en fait, c'est un peu les clients qui m'ont fait les demandes de sur-mesure. C'est-à-dire qu'au-delà-bas, j'avais créé une collection. Et puis finalement, un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé, ah, mais vous ne faites pas des meubles télé ? Oui, pourquoi pas faire des meubles télé ? Et du coup, ok, mais vous voulez des meubles télé, qu'est-ce que vous allez mettre à l'intérieur ? Et puis finalement, le sur-mesure, en fait, s'est lancé vraiment comme ça, en fait. C'est mes clients qui m'ont lancé vers le sur-mesure. Puis maintenant, je ne fais plus que ça. Voilà, vous avez donc ce désir de changer de voie. Et puis également de se défaire des préjugés sur l'artisanat et sur les métiers de garçon et de fille. Et ça, on le voit à travers la sélection que vous avez faite dans les collections du Silo Moderne pour la main dans le sac. Pour lequel vous avez choisi donc Artisanat, la modernité réinventée de Sophie Boutillier et Claude Fournier. Ensuite, vous avez choisi Deuxième Sexe, l'expérience vécue. C'est donc le tome 2 de Simone de Beauvoir. Et également un album qui vous accompagne lors de vos créations qui est Ultra Life de Oh Wonder. Alors, pourquoi ces choix ? Est-ce qu'ils vous inspirent au quotidien ? Parlez-nous un peu de tout ça. Alors déjà, le premier livre sur l'artisanat, c'est vraiment en fait, je pense que c'est le genre de livre qui n'est pas assez mis à disposition aux enfants, des tout-petits et aux étudiants plus grands. Pour en fait, vraiment le partage en fait de la compréhension du métier d'artisan. C'est-à-dire qu'en fait, moi je me rappelle donc quand j'étais en, je crois que c'était en quatrième, où ma prof de français m'a dit « Ah mais Nassazi à l'école, tu travailles mal, si tu continues comme ça, tu vas finir en CAP. » Et je sais que moi, ça m'avait totalement démoralisé en fait sur le moment. Alors qu'en fait, un CAP, peut-être que si j'avais fait un CAP des bénisteries ou de métalleries à ce moment-là, peut-être qu'en fait, j'aurais directement trouvé ma voie plutôt que faire un bac plus 5 en fait de formation. Je ne regrette pas d'avoir fait ce bac plus 5 parce que malgré tout, ça sert de faire des études. Mais peut-être que j'aurais pu directement trouver cette passion pour le métier manuel et artisanal dès le début. Et en fait, clairement, l'artisanat est dénigré en fait dans notre parcours scolaire. Dénigré et des fois même on n'en parle pas du tout. Malgré tout, on peut être artisan et avoir ce métier dénigré et être hyper épanoui au quotidien dans son travail. Moi, clairement, maintenant, mon travail m'est épanoui mille fois plus que ce que je pouvais faire avant quand j'étais derrière un bureau. Parce qu'en fait, je ne suis juste pas faite pour ça. Même si j'étais bonne pour les études et que ça m'a permis de faire de longues études, clairement, je ne suis pas faite pour ça. Je ne suis pas faite pour travailler derrière un bureau, je ne suis pas faite pour faire un métier intellectuel. J'ai besoin de travailler et de me sentir utile. C'est-à-dire qu'en fait, comme je fais la création, c'est-à-dire que je reçois mes clients, je leur demande leurs besoins, je fais les dessins, je les fabrique, je les livre. Et j'ai vraiment l'impression, ok, c'est moi qui ai fait tout ça, je me sens utile en fait. J'ai créé quelque chose qui est concret, qui apporte un épanouissement qui est énorme au quotidien. Et du coup, pourquoi vous avez choisi le bois, l'acier, tout ça ? Alors, en fait, je pense que je n'aurais pas pu faire 100% d'acier et 100% de bois. En fait, pour moi, les deux, c'est un peu complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a le contraste entre le chaud et le froid. C'est-à-dire avoir le bois qui est un matériau visuellement très chaud, très chaleureux, même au toucher, qui est quelque chose vraiment de... C'est une matière qui est vivante, contrairement à l'acier qui est très froid, très rigide. C'est le contraste qui vous plaît. Oui, oui, et ça, il y a ce contraste-là. Et puis, il y a le contraste aussi où, par exemple, si on prend une table. Moi, quand je fais des tables, j'aime avoir des plateaux qui soient très épais, en bois, et avoir des pieds qui soient le plus fins possible. Pour avoir aussi ce contraste en disant qu'on a quelque chose de très dense avec le bois. Et finalement, on s'est tenu par des tout petits pieds en acier, voilà, tout... Léger. Voilà, alors pas si léger que ça, mais visuellement, en tout cas, léger. C'est ça, parce que les tables, en général, ça pèse très loin. Et donc, vous avez... Comment vous avez appris à travailler le bois, vu que ça faisait pas partie de votre formation initiale ? Que ce soit le bois ou l'acier. Alors, l'acier, à l'IUT, on avait commencé un peu à apprendre le travail de l'acier, mais avec des machines qui étaient différentes. La soudure, je l'ai appris sur le tas, vraiment, avec des nouveaux outils. Pour ce que je fais, en tout cas, ça suffit de pas avoir fait une formation. Je pourrais pas être soudeur professionnel, mais pour ce que je fais, ça suffit. Et pour le bois, par contre, c'est Maxime qui m'a appris, parce que du coup, son grand-père... Enfin, il travaillait le bois avec son grand-père quand il était plus jeune. Et du coup, celui qui m'a introduit vraiment... Enfin, voilà. À la base, au tout début, quand je faisais les meubles, j'achetais des plateaux qui étaient déjà tout faits. Et puis, un jour, il m'a dit, mais attends, viens, je te montre comment on fait. Et puis, finalement, c'est aussi très plaisant de pouvoir faire le plateau. Donc, là, je pars vraiment de plateaux qui sortent de scieries, qui sont très brutes, qui sont pas droits, qui sont pas lisses, qui sont... rien. Et du coup, je les travaille, donc... Enfin, il y a l'étape de dégauchissage, après on les colle, après on rabote, on met à la cote, on ponce, et après on vernis. Mais je veux dire, mais toutes ces étapes-là qui font que... C'est un peu comme l'acier, où en fait, moi, je pars de parts de 6 mètres, et je les coupe, je les soude entre elles pour créer du volume. Mais pour le bois, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, en fait, je pars de planches qui... Je vais pas dire qu'elles ressemblent à rien, mais qui sont vraiment très brutes, et qui sont pas utilisables telles qu'elles, et j'en crée quelque chose de beau aussi. Sachant que le bois, nous, on travaille du bois qui est vraiment... Enfin, quand je me fais livrer, c'est vraiment du bois... Il y a différentes classes, en fait. Et nous, on travaille ce qu'on appelle du bois de pays. C'est-à-dire un bois qui est très brut, qui, à la base, n'a pas été planté pour faire de la menuiserie, et donc qui est plein de défauts, en fait. Et qui a des nœuds, des choses comme ça. C'est ça, des nœuds, des trous, des gersures, des fissures. Et en fait, c'est ce qui fait qu'on se rend compte que, oui, en fait, le bois, c'est pas que ce qu'on voit, le plateau collé de chez Ikea, où, en fait, c'est du faux bois. Oui, c'est quelque chose de vivant, et ça a un vécu aussi, et c'est trop beau, quoi. Vous en parlez avec envie. On sent que ça, on sent la passion. Et donc, du coup, vous travaillez dans un collectif que vous avez créé. Du coup, pourquoi avoir la volonté de travailler en collectif ? C'était quoi l'envie de départ ? En fait, à la base, avec Maxime, on cherchait un atelier que pour nous, honnêtement. Et en fait, on avait des critères qui n'étaient pas du tout réalisables. C'est-à-dire qu'en fait, on voulait quelque chose qui soit en centre-ville, parce qu'on s'est déplacé à Viello. On voulait quelque chose qui soit pas trop grand, parce qu'on n'avait pas besoin de trop d'espace. Pas trop petit, parce qu'on avait quand même besoin d'espace. Pas trop cher, parce qu'on se lançait et qu'on n'avait pas non plus un budget énorme. Et en fait, on n'a pas trouvé. Et un jour, Maxime est tombé sur l'annonce. Donc, c'était un ancien bar-boîte de nuit, cœur de ville urbaine, clairement. Et du coup, il m'a montré l'annonce. Il m'a dit, on va acheter ça, on va le convertir en quelque chose. Et moi, je lui ai dit, franchement, non, on ne va pas. Non, merci, ça va, je passe. Il m'a dit, mais si, viens me voir. Et en fait, à la base, on voulait créer un atelier où les machines étaient en commun. Où tout le monde pouvait utiliser toutes les machines. Sachant que, ne serait-ce que, oui, moi, pour mon travail, j'ai vraiment des grosses machines. Ne serait-ce que pour travailler le bois. Où c'est des machines, en fait, oui, qui sont très lourdes. Parce que, voilà, qui prennent beaucoup de place, etc. Donc, on s'est dit, on pourrait peut-être les mettre en commun. Et Maxime est allé voir quelque chose de similaire à Paris, qui s'appelle mon atelier en ville. Et eux, lui, ont dit, en fait, clairement, franchement, non. Faites pas ça, parce que c'est pas une bonne idée. Donc là, on s'est dit, pourquoi pas créer des ateliers qui soient indépendants. Où les gens, en fait, à l'intérieur font ce qu'ils veulent. Mais en même temps, où on est ensemble. C'est-à-dire, si un jour, on a un problème. Ou si un jour, ne serait-ce que pour porter. Quand, moi, des fois, je fais des mes structures et que j'ai besoin de quelqu'un pour les porter. Je tape à la porte d'à côté. Oui, tu peux venir m'aider, s'il te plaît. Ou besoin de conseils. Ou ne serait-ce que pour ne pas être seule, en fait. Parce qu'on rencontre de nouvelles personnes. Qui font des métiers qui sont totalement différents des nôtres. Et, en fait, on échange. Et ça crée un peu une synergie, en fait. Et, oui, c'est hyper agréable et c'est enrichissant, en fait. Et de découvrir, du coup, d'autres métiers, ça vous a permis aussi. Des métiers qu'on ne connaissait pas du tout. Alors, des fois, on a eu des demandes de métiers qu'on ne connaissait pas. Qu'on aurait bien voulu qu'ils viennent. Mais que, finalement, ça ne marchait pas. Et j'ai plein de gens comme ça. Genre, un maroquinier. Si jamais vous êtes maroquinier et que vous voulez vous installer. On aimerait bien avoir un maroquinier. Parce qu'on connaît le métier de maroquinier. Mais, parce qu'enfin, on en a entendu parler. Mais de là à savoir comment ça se fait. Concrètement. C'est ça. On a eu quelqu'un qui travaille le vert. Pareil. Ça aurait été trop bien. En fait, le seul problème, c'est que comme on est en sous-sole et qu'on n'a pas beaucoup de lumière naturelle. Quand on travaille le vert, ce n'est pas possible. Parce qu'on n'a pas les vraies couleurs. En fait, on a besoin de la lumière du jour. Mais c'est pareil. C'est des genres de métiers où on se dit. Venez, on vous veut à l'atelier. Et, en fait, oui. Du coup, on découvre. Le dernier métier, la dernière demande. Par contre, c'était trop petit. C'est un staffeur. Mais, en gros, un staffeur, c'est quelqu'un qui travaille le plâtre. Mais, plus en sculpture et en moulage, en fait. D'accord. Je ne savais pas. Et, du coup, ça fait de sacrées découvertes. Même si les gens ne viennent pas. Au final, on découvre quand même des métiers. Oui. C'est là qu'on voit que, justement, on n'est pas assez ouvert à la connaissance de l'artisanat et de la diversité des métiers qu'il peut y avoir. C'est ça. Et surtout que, lui, quand je l'ai rencontré, en fait, clairement, il disait qu'en fait, des staffeurs, il y en a très peu, en fait. Parce que c'est un métier qui est en train de se perdre, en fait. D'accord. Du coup, dans votre sélection, vous avez également choisi Deuxième Sexe, l'expérience vécue de Simone de Beauvoir. Du coup, là, c'était plus par rapport à le métier dit de garçon, le métier dit de fille. Et, voilà, de bousculer un peu les préjugés que les gens peuvent avoir sur des métiers d'artisan. Oui, oui, c'est ça. En fait, Simone de Beauvoir, en fait, là, c'est un livre. Les deux livres, le 1 et le 2, sont vraiment des livres qui sont féministes, où, en fait, elle fait un peu le point sur la condition de la femme à cette époque-là. Mais du coup, quand on le lit, ça permet déjà de comparer entre, OK, ce que c'était à l'époque et ce qu'on vit, nous, maintenant. Mais on se rend compte quand même qu'il y a encore des vérités qui ne sont pas facilement faciles à entendre. Mais c'est vrai que, en fait, moi, personnellement, en fait, mon métier, j'aime à croire qu'en fait, potentiellement, ça va aider à casser un peu ces clichés. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille le métal, je travaille le bois, je travaille dans la poussière, dans le bruit, c'est sale. Enfin, je veux dire, c'est un environnement qui est dur, qui est lourd, etc. Mais en fait, jamais moi, dans mon conscient et mon inconscient, je me suis dit, ah, je suis une femme, je ne peux pas faire ça. Et là, je pense que j'ai eu de la chance, alors je pense que c'est par rapport à mon éducation aussi. Et je me dis, c'est par rapport à notre génération aussi, où, en fait, maintenant, en fait, les métiers d'homme et les métiers de femme n'existent plus. Si ça existe encore, mais en tout cas, on est en train de tout bousculer pour essayer de faire en sorte que peut-être que dans 50 ans, les générations d'après, en fait, il ne se posera même plus la question. Et en fait, je trouve ça triste, en fait, finalement, de se dire qu'il y a peut-être des gens qui se limitent dans une catégorie et dans l'autre, tout ça à cause des préjugés, quoi. Et il y a des choses que je ne peux pas faire. On a un bijoutier à l'atelier, donc c'est un bijoutier qui travaille les bijoux, qui fait des toutes petites choses qui sont hyper minutieuses. Moi, je ne peux pas faire des choses minutieuses, je ne sais pas faire. Ça ne va pas dans mon tempérament, ça ne va pas dans ma délicatesse. Je suis une femme et pourtant, je ne suis pas du tout délicate, quoi. Alors que lui, c'est un homme et tout ce qui est plus délicat et des petites choses. Je veux dire, voilà, c'est juste, voilà, ce n'est pas notre genre qui va définir, en fait, notre métier, en fait. Justement, par rapport à ça, au niveau des clients qui ont pu venir, des choses comme ça, c'est un peu étonné d'avoir une femme qui, c'est elle qui gère de A à Z. Oui, en fait, j'ai remarqué quand même que ces derniers temps, c'était moins le cas, mais vraiment, au tout début. Alors, ces derniers temps, Maxime, il est lancé, il restaure un loft qu'il a acheté, donc il n'est pas à l'atelier. Mais au tout début, Maxime était toujours à l'atelier, en fait. Donc, souvent, en fait, qu'on partage nos ateliers, que ce soit le bois ou l'acier. Et souvent, en fait, quand je faisais mes rendez-vous clients, je fais tout le temps visiter l'atelier, parce que les gens sont curieux quand même. Et souvent, Maxime était là, et en fait, les gens, naturellement, et surtout les hommes, disaient à Maxime, « Ah, mais du coup, c'est vous qui travaillez l'acier ? » Et du coup, Maxime ne dit pas, en fait, non, là, moi, je travaille sur mon propre projet, je fais des choses pour moi. Mais sinon, les meubles, c'est Anastasia, en fait. Et c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre. Mais j'espère qu'en tout cas, toutes les autres personnes, parce qu'on va dire tout, mes clients sont quand même assez jeunes, c'est un trentenaire, quarantenaire, qui ont des enfants, qui ont... Et je me dis, potentiellement, en fait, ils vont pouvoir se rendre compte aussi que, oui, il ne faut pas fermer dans leur éducation, dans ce qu'ils vont transmettre derrière, etc. Et puis même moi, je prends rarement des stagiaires. Mais au final, les deux stagiaires que j'ai pris, là, depuis le début, c'était des filles, en fait, qui avaient 18 ou 19 ans. Et pareil, en fait, j'étais là en mode, mais oui, en fait, on peut tout faire. Enfin, voilà, c'est aussi... J'ai envie aussi de transmettre ça et de montrer que c'est parce qu'on est une fille qu'on ne peut pas le faire, quoi. Et donc, oui, vous faites vos meubles et donc, pour mettre une petite ambiance, vous choisissez, vous mettez de la musique. Oui, mais oui. Alors là, je pense que... Alors, des fois, je ne me rends pas compte parce que, du coup, quand je travaille, donc, je fais quand même beaucoup de bruit, principalement la meuleuse, la disqueuse, ça fait énormément de bruit. J'ai mes bouchons d'oreille et j'ai la musique. D'accord. Donc, du coup, je pense que, en fait, beaucoup de gens du collectif profitent de mes goûts musicaux. J'espère que... Je ne pense pas que ce soit le cas de tout le monde, mais on n'a pas tous les mêmes goûts musicaux. Mais en tout cas, je leur impose. Et du coup, au Wonder, qui est un groupe anglais que j'aime énormément, en fait, c'est des musiques qui sont très douces. Alors, c'est marrant parce que, du coup, que ce soit eux... J'écoute Jean-Michel Blé, donc, c'est un pianiste néoclassique qui est canadien, qui est donc, du coup, la musique classique. En fait, c'est des choses qui sont très douces. Et des fois, en fait, c'est très marrant parce que, du coup, je suis en train de faire un bruit pas possible. Et on entend des petites mélodies derrière, comme ça, en fait. Parce que, du coup, des fois, ça fait du bien. Alors, des fois, j'ai besoin pour me motiver de mettre de la musique très fort et qui fait beaucoup de bruit. Mais c'est vrai qu'en général, en fait, j'écoute du jazz, de la musique classique et des choses comme ça. Et du coup, c'est marrant un peu le contraste. Et du coup, moi, j'ai dit à vous que je ne connaissais pas ce groupe que j'ai découvert et qu'effectivement, c'est très sympa. Oui, c'est très sympa. Et du coup, vous travaillez toujours en musique. Ça fait partie des... Ça vous inspire aussi ou... Oui, en fait, c'est marrant parce que, que ce soit quand je fais les devis, les dessins, ou quand je suis... Enfin, si je suis à l'atelier vraiment en train de produire, en fait, finalement, la musique, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose de très... Déjà, de très personnel, mais de très important, en fait. Et clairement, quand... Je me rappelle ça au tout, tout début, quand j'avais le temps de le faire. Je me posais au Parc de la tête d'or, genre en l'été, au soleil, etc. Et c'est là que j'ai dessiné. Et j'avais, pareil, ma musique... Souvent, la musique classique, en fait. Quand je dessine, j'écoute la musique classique, en fait. Parce qu'en fait, ça... Je ne sais pas, ça inspire, ça... Je ne sais pas, j'ai l'impression d'ouvrir un peu, je ne sais pas, l'esprit, en fait. Et de pouvoir faire découvrir d'autres choses, en fait, juste en écoutant de la musique. Et oui, oui, c'est pour ça que, oui, c'est... La musique, oui, c'est ultra important. Et c'est marrant parce que, du coup, dans les trois documents, c'était important qu'il y ait de la musique pour moi. Et du coup, vous travaillez en collectif, mais avec chacun votre atelier. Vous faites parfois des projets en commun ? Ou comment ça se passe ? Oui, alors ça, c'est arrivé. Alors, des fois, il y a des métiers qui ne vont pas avec. Par exemple, moi, je ne pourrais pas travailler avec le bijoutier. Parce que, bon... Mais par contre, j'avais déjà travaillé avec Joy, qui est tapissière d'ameublement. Maintenant, qui est partie, nous a abandonnée, qui est partie s'installer. Bon, qui a créé sa propre boutique. Donc, on va pas y en vouloir. Mais du coup, oui, j'ai déjà, par exemple, pour des tabourets. En fait, moi, je faisais toute la structure métallique. Et puis, elle, elle faisait l'habillage en tissu, avec la mousse, etc. Donc, ça, c'est bien de pouvoir un peu avoir justement ce lien avec des métiers. Des métiers, déjà, dont moi, de moi-même, je n'aurais pas du tout fait appel. Et puis, finalement, de pouvoir avoir ce relationnel, en fait, tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, elle, elle m'a mis l'idée dans la tête en disant « Ah, mais tu sais, si un jour tu fais un tabouret, moi, je peux t'habiller l'assise. » Ah oui, c'est vrai, j'aurais pas pu y penser. Moi, en général, je mets juste une planche de bois et ça suffit. Et puis, de l'avoir juste à côté aussi. Où, en fait, si moi, je suis en train de fabriquer et que j'ai des questions, je peux directement lui poser. Puis, elle, inversement. « Ah oui, mais au fait, quelle taille t'as fait exactement sur ton truc ? » On peut mesurer. Enfin, voilà, ça facilite un peu les choses. Et puis, oui, ça crée une émulation. Ah oui, carrément. En fait, c'est fou. C'est parce qu'en fait, moi, par exemple, je le vois parce que je suis très... Je fais souvent beaucoup la même chose, en fait. Dans le sens où, en fait, mes clients, ils voient ce que je fais. Ils aiment ce que je fais. Et du coup, ils veulent la même chose, forcément. Alors, à leur dimension, en fonction d'adapter, etc. Mais dans le style, en tout cas, il est toujours le même. Et finalement, de rencontrer des nouvelles personnes qui ont des nouvelles machines, potentiellement, ou des choses, des techniques auxquelles moi, j'aurais pas pensé. Et qui fait que, en fait, du coup, oui, on peut créer des nouvelles choses. Et en fait, ça, oui, ça crée une émulation. Parce que c'est des choses auxquelles on aurait, oui, naturellement pas pensé. Parce qu'on garde ses propres habitudes. Et puis, finalement, même des fois, c'est juste qu'on demande l'avis. Et les gens passent et disent, ah, mais là, t'aurais pu faire ça. Ah, mais oui, c'est vrai qu'en fait, ton idée n'est pas bête. En fait, j'aurais carrément pu faire ça et tout. Et donc, ça, c'est cool parce que ça crée de la nouveauté. Et puis, de la motivation de ne pas être tout seul à travailler dans son coin et de toujours faire la même chose. Donc, c'était vraiment le projet du collectif. C'était vraiment d'être tous ensemble et de pouvoir... Et aussi de mettre un peu le pied à l'étrier à d'autres artisans qui cherchent à se lancer et qui n'ont pas forcément les possibilités techniques, on va dire, matérielles. Oui, la place, quoi, en fait, ne serait-ce que ça. Là, je pense, par exemple, à Olivier. Donc, Olivier, il est facteur de petits pianos. Donc, en fait, il fabrique des petits pianos. Et en fait, à la base, lui, il disait... En fait, il faisait ça sur son balcon. Et en fait, un jour, il s'est dit, je vais peut-être essayer de trouver un atelier. Donc, il est venu s'installer. À la base, il avait un demi-atelier, le plus petit atelier qu'on avait. Après, finalement, il a déménagé. Il a pris un demi-atelier, mais plus grand, quand même. Et puis, finalement, moi, à l'époque, j'avais mon bureau installé avec lui. Et puis là, c'était quand... Ouais, c'était à la rentrée, je crois. Il m'a dit, au fait, je voudrais encore plus grand, s'il te plaît. Donc, du coup, il m'a fait dégager mon bureau. Je l'ai mis ailleurs. Donc, très sympa, Olivier, merci. Et du coup, petit à petit, il a besoin de plus de place. Et clairement, s'il était resté que sur son balcon, tout ce qu'il fait maintenant, il n'aurait pas pu le faire. Donc, c'est bien aussi d'avoir... On propose aussi la possibilité de, des fois, des gens, ils partent d'un petit coin. Et puis, finalement, ils s'étendent, ils s'étendent, ils s'étendent. Et du coup, permettre, lui, ce qui, à la base, devait être juste un... Enfin, pas un hobby, mais un petit projet secondaire. Finalement, d'avoir quelque chose de plus gros. Voilà. Parce qu'on a besoin de place, en fait, au final, quand on est artiste. Et c'est jamais assez grand. Voilà. Donc, vous allez pousser les murs encore. Ça serait bien. Ouais, si on pouvait, ça serait bien. Mais c'est marrant parce que, du coup, il y a un de nos derniers arrivants, là, Quentin, qui se lance dans la... Avec Thomas, il se lance dans la fabrication de vélos sur mesure. Et déjà, il nous a dit... Il est arrivé il y a peut-être un mois. Ah ! Et déjà, il nous a dit... Bon, alors, si jamais il y a un atelier autre qui se vide... Parce qu'il y a déjà un atelier complet à lui. Donc, il fait 25 mètres carrés. Il nous dit... Oui, donc, si un jour, il y a une place qui se libère ou quoi ? Bon, moi, je pense que je serais intéressée pour prendre la suite. D'accord. Et bien, ça fait un mois que t'es arrivé. Mais c'est déjà qu'en fait... En fait, quand on a un atelier, on se projette plus facilement dans les machines qu'on peut avoir. Enfin, l'outillage, que ce soit l'outillage, le rangement, la matière première, etc. On se rend compte, en fait, du potentiel qu'on a. À partir du moment où on a l'atelier, et là, on se dit... Ah oui ! Mais alors, je voudrais encore ça, 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 ça. Où est-ce que je les mets, quoi ? C'est toute une organisation... Oui, mais ne plus être limitée par l'espace. Oui. Ça permet d'être plus libre dans sa création et dans son activité, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Et après, c'est vrai que... Du coup, par rapport... Quand je suis passée dans M comme maison, ils ont fait le reportage. Et à un moment donné, Stéphane Thébault me pose la question par rapport à Maxime. Il me dit, mais quand vous me dites qu'il fait des mezzanines, des escaliers, des choses comme ça, mais comment il fait ? Parce que malgré tout, nous, notre atelier, au final, c'est pas si grand que ça, quoi, au final, parce que l'atelier assis fait 27 mètres carrés, l'atelier bois fait 50 mètres carrés, donc c'est grand, mais c'est pas non plus immense. Et en fait, c'est ça, des fois, c'est en fait, c'est savoir ruser pour pousser les murs sans pousser les murs, en fait. Parce que des fois, oui, on n'a pas plus de place, il nous faut plus de place, ok, on trouve des solutions, quoi. Et c'est aussi ça qui est cool, créer de... L'inventivité, des fois, Maxime, il est très fort pour ça, l'inventivité sans limite, quoi. En tout cas, ça donne bien envie de découvrir tous vos projets et tous les artisans que vous accueillez au sein de l'atelier urbain. Je vous remercie, Anastasia, d'être venue nous expliquer vos projets, votre métier, et puis nous parler des documents que vous avez sélectionnés. Je les représente, je vous rappelle, c'était Artisana, la modernité réinventée de Sophie Boutillier et Claude Fournier. Deuxième sexe, le tome 2, l'expérience vécue de Simone de Beauvoir. Et enfin, le CD Ultralife du groupe O Wonder. Toutes ces références sont à retrouver dans les collections du style moderne de la biothèque municipale de Lyon. Vous pouvez retrouver le travail d'Anastasia et des autres artisans de l'atelier sur le site internet, la page Facebook et le compte Instagram de l'atelier urbain. Et puis, à bientôt pour un prochain numéro. Merci beaucoup encore, Anastasia, d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis, merci à toutes de nous avoir écoutées. Je viens là, près de vous, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada